Alors, on va lancer la table ronde avec une première question. Donc, c'est dans quelle mesure la crise que nous traversons actuellement a-t-elle ou va-t-elle déclencher l'usage de l'IA dans les directions financières, donc dans vos directions financières ? Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer sur ce sujet ? Est-ce que, Christophe, tu peux prendre la parole ? Je vous le balle. Merci pour la question. Je ne vais pas faire une réponse lisse sur le plan des technologies, mais ce que moi, j'ai pu observer, en tout cas sur les différents projets, c'est que la crise, elle a permis, elle a incité les entreprises à expérimenter de nouvelles choses. Vous l'avez tous vu à titre perso, probablement, qu'on se disait la transformation digitale, le passage vers les outils numériques, ce n'était pas possible. On s'est retrouvés à faire l'école à la maison, à utiliser des zooms de partout, on est la preuve aujourd'hui. Et je trouve que cet événement, cette crise a été le déclencheur pour se dire, et si ça marchait ? Et si on y arrivait ? Et on a commencé à travailler à distance avec des équipes où on ne pensait pas que c'était possible. Donc, pour moi, la crise a vraiment été le déclencheur de nouvelles expérimentations. Et donc, qui dit nouvelle expérimentation ? Les nouvelles technologies qui sont associées à l'IA de manière générale, tout d'un coup, on dit « et si on le testait aussi ». Donc, je trouve que c'est un mouvement de « et si » qui est plutôt positif sur le plan de la transformation. Merci, Christophe. Je dirais qu'après, si je peux compléter, après l'effet sidération que la crise nous a amené, elle nous a ramené aussi vers des basiques. Donc, ça a été aussi, je pense, une des leçons de ce qu'on a vécu. Et je dirais que nous, on a vu parmi nos clients des limites à certains modèles de planification qui étaient basés, par exemple, sur des historiques. Parce que je ne pense pas qu'on puisse appeler la pandémie le « black swan » parce qu'on peut la modéliser maintenant. Mais en tout cas, on s'est aperçu qu'avoir de la planification, par exemple, que sur des données historiques, ça avait ses limites puisque l'histoire a changé. On a eu une situation qui permettait qu'on ne pouvait plus le faire. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a aussi observé chez nos clients. D'accord. Et donc, justement, depuis cette crise, du coup, vous avez lancé des projets par rapport à cette planification repensée ? Oui, on a lancé à partir de quelque chose qu'on a lancé là qui s'appelle Plan IQ avec beaucoup plus d'intelligence sur, justement, des facteurs externes qui étaient aussi, qui permettaient, je pense, d'être un peu plus pertinents. D'accord. Donc, en allant chercher des données en externe. Ah, très bien. D'accord. Et par rapport à vos clients, justement, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de transformation liée à la crise ? On a pu observer que les limites, peut-être, étaient de se dire qu'on avait déjà une transformation digitale en route. Avec le mot transformation, je pense que Stéphanie reviendra sur qu'est-ce que ça veut dire. Mais, par exemple, même des basiques, comme là, le fait d'aller au bureau chercher des factures, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont aperçues que la base même de la digitalisation des documents, ils ne l'avaient pas. de signer des documents aussi, par exemple. Et donc, on s'est aperçus que quand on n'avait pas ces basiques-là, c'était très difficile, effectivement, de passer au reste, en fait. Oui, tout à fait. Et dans quelle mesure avez-vous constaté, justement, que des projets de digitalisation de documents avaient pu être mis en place ? C'est quelque chose qui a remonté un peu dans le cran dans les roadmaps ? Oui, je pense qu'il y a dû être accéléré par défaut. Oui, effectivement, d'accord. Stéphane, vous avez un retour d'expérience à nous partager là-dessus ? Je crois qu'au cours des six derniers mois, d'abord, les CFO ont été pas mal occupés à réorganiser leurs équipes et à réaliser le mode de fonctionnement de leurs équipes, surtout pour les entreprises qui étaient en 100% remote, 100% du temps, à sécuriser tout ce qui était, bien sûr, cash management, que ce soit en termes de cash collection, en termes de travail de recherche de financement, pour certains, via les différentes aides qui étaient proposées, etc. Plus tout le travail de révision budgétaire en compte du contexte qui a changé complètement les plans des entreprises. Donc, je pense qu'il y a eu d'abord ce travail très important, pratique, qu'ont dû mener au cours de ces derniers mois les différents CFO. Après, je rejoins Nadine, c'est qu'avant de parler d'intelligence artificielle, etc., ça a d'abord accéléré un développement et une utilisation de la dématérialisation de manière très basique. On parlait du courrier, je peux parler aussi des factures, de l'envoi des courriers de recouvrement pour les clients et puis ça aussi qu'à la signature des contrats. Donc, il y a eu toute une accélération, oui, et une prise de conscience de la nécessité de digitaliser quelques fonctions véritablement de base. Après, je pense que pour aller plus loin, ce sont des éléments qui ont dû avoir un impact, qui ont permis de réfléchir. Pour autant, les projets ne sont pas lancés ou commencent à peine à être lancés. C'est clair que les derniers mois n'ont pas permis de finaliser des projets d'ampleur assez importants. Et moi, je veux bien rebondir là-dessus, si tu permets, Lise. Moi, je suis assez inquiet. Je partage le constat de Nadine et Stéphane, mais je suis assez inquiet sur le fait que le CFO puisse être le parent pauvre de la transformation IA qui va suivre dans l'année prochaine ou dans les années prochaines. Je suis particulièrement convaincu que ça a permis à beaucoup d'entreprises, et nous, on l'a vécu, de penser une refonte en profondeur de leur business model, de leur process interne, d'y intégrer de l'IA dans leur process interne, etc. Je ne suis pas sûr que la fonction financière, à part sur quelques sujets de RPA et de process automation qui ont été regardés, je ne suis pas sûr que la fonction financière va récupérer les fruits. Donc, il faut faire particulièrement attention à ne pas se laisser s'emparer du sujet et à garder quand même quelques use cases à valeur ajoutée pour la fonction financière, qui ne sont pas seulement du RPA, qui sont aussi des use cases qui pourraient avoir un impact business. Parce que le RPA, je sens bien qu'il va y avoir, sur chacun des entreprises, quelques sujets de RPA qui passent par de la DEMAT, de la signature automatique, quelques process qui vont être complètement automatisés. Je suis certain qu'il y a des sujets business prédictifs sur l'analyse des clients, l'analyse de la clientèle, l'analyse des ventes qui peuvent être traitées. J'ai peur que dans les cuts de budget qu'il va y avoir les années prochaines, on risque de commencer par cela. Donc, il y a un sujet d'attention. Oui, très bien. Très bien. Donc, tu parles de use case type prédiction d'atterrissage budgétaire ou détection de double paiement, des choses comme ça, qui pourraient peut-être être... Même des trucs plus core business, des KYC, qui ne seraient pas forcément des KYC réglementaires, mais qui pourraient être des KYC pour faire de la segmentation client, dans des choses qui sont à la main, pour moi, des CFO et qu'il faudrait lancer. Pour aller dans le sens de ce que dit Stéphane, il y a un risque, effectivement, c'est qu'on a souvent quand on est lié à la data science au prédictif, et on voit que la plupart des use case, quand on est uniquement sur du prédictif avec des données qui ne permettaient pas de prédire la crise, on se dit, finalement, ça ne marche pas. Donc, on pourrait jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis d'accord, c'est un vrai risque. Donc, ceci dit, on voit bien que toutes les promesses de l'IA dans son acception la plus large incluant tout ce qui est prédictif, tout ce qui est machine learning et autres, va aller sur des fonctions plus qu'un business. On a eu l'occasion avec certains d'entre vous autour de cette table virtuelle de travailler avec des membres de COMEX et une des questions qui était à chaque fois associée à la problématique de la transformation, c'était, ah, mais quel nouveau business model on doit regarder ? Quel nouveau business model on doit déployer ? Eh bien, ça, ça implique effectivement d'inclure toute la dimension financière de l'entreprise pour accompagner ça. Donc là, il y a plein de cas d'usage autour de l'IA et de la fonction financière pour anticiper ces transformations. Qui dit nouveau business model dit les opérations, dit les RH, dit avoir une vision plus complète et on voit que là, on va se dissocier un petit peu du prédictif pour aller chercher d'autres fonctions hyper intéressantes de l'IA que peuvent être le raisonnement, que peuvent être l'organisation, que peuvent être tout ce qui est prescriptif également. Donc, il y a un risque, mais c'est aussi de belles opportunités. Mais il ne faut pas rater le créneau, j'aurais bien. Oui, alors je rebondis là-dessus, Christophe, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement, ce que tu évoques, c'est finalement une démarche de, on parle parfois de design fiction qui est le mot valise entre design thinking et science fiction. Là, on a été projeté d'une certaine façon dans une science fiction. La réalité a dépassé la fiction. et dans ce cadre-là, justement, est-ce que les uns et les autres, vous avez pu constater une projection de vos entreprises ou de votre direction financière dans des fictions un peu différentes qui vous permettraient d'envisager, par exemple, des nouveaux business models, des nouveaux services, des nouvelles approches de vos clients ? Est-ce qu'au-delà de l'immédiat avec les projets qu'on a cités, tout ce qui est digitalisation des documents, etc., est-ce que ça vous a inspiré ? Finalement, cette crise a été inspiratrice pour des nouveaux business models qui seraient plus adaptés à des situations futures qui pourraient se présenter. Est-ce que Stéphane Vest, tu voudrais prendre la parole ? Non, il y a Pauline qu'on n'a pas entendue encore. Ah, Pauline, Stéphane, allez-y. Comme vous voulez. Sur la crise, c'est vrai que c'est toujours une situation très intéressante. Ça remet la finance au cœur de l'action. Et effectivement, comme ça consomme beaucoup de bandes passantes, ça peut peut-être nous empêcher derrière de faire des projets plus de fonds. Ça, c'est un vrai dilemme avec lequel il faut traiter. À la fois, on est habitué à gérer des dilemmes quand on est en direction financière. Je pense aussi que c'est toujours un petit peu plus délicat de commencer par les basiques de la digitalisation, comme on l'a dit, parce que la finance n'est pas toute seule, à la fois dans l'entreprise, mais aussi, elle a beaucoup de partenaires externes qui ne sont pas tous très très digitalisés. On a parlé de tout ce qui est facture. Moi, j'aimerais bien qu'on peut parler aussi des banquiers ou même du grève du tribunal de commerce. J'ai eu l'expérience, du coup, de devoir faire officialiser une levée de fonds en plein confinement et finalement, c'était assez cocasse. Moi, ce que j'ai retenu aussi de la crise, au-delà de l'adaptation dans les méthodes de travail, effectivement, c'est tout retrouvé à distance du jour au lendemain, c'est le côté hyper réactivité demandée avec effectivement des simulations qui ne se faisaient plus pour les trois ou les douze prochains mois, mais juste pour la semaine. Au-delà de la recherche de nouveaux business models, il y avait vraiment une recherche de qu'est-ce qui marche de manière très immédiate, qu'est-ce qui ne marche pas et on fait tourner des simulations. Et donc, moi, ça rejoint le point que j'aime bien dire, c'est que dans toutes ces situations, si on n'arrive pas à automatiser les choses d'une façon ou d'une autre, on n'arrivera pas à suivre le rythme. Souvent, tout ce qui n'est pas automatisé n'est pas escalable et ça rejoint le fait que quand on vous demande une nouvelle prévision budgétaire tous les jours, quelque part, en tout cas dans les premières semaines, si chaque fois, on doit faire tourner un modèle assez complexe qui nous prend deux semaines, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un côté aussi, on va rechercher à produire la bonne info et la bonne info, c'est le niveau de détail suffisant, mais aussi dans le délai suffisant. Ça, je crois que ça a été une vraie leçon sur cette période. Mais Stéphane, si tu veux compléter sur d'autres aspects, je te laisse la parole. Oui, alors, je te rejoins parfaitement sur tes points. Pour compléter éventuellement, un certain nombre de sociétés dans cette période se sont recentrées sur leur base client existante parce qu'aller chercher du nouveau business était rendu un peu plus complexe. et donc typiquement, là, dans le domaine de l'algorithmie de la data science, il y a deux zones sur lesquelles on peut profiter de cette période pour essayer d'avancer. C'est d'une part tous les cas d'usage de prédictions en teacher, de clients. Donc, ça, c'est des premiers usages concrets qu'on peut travailler dans un environnement de concentration sur la satisfaction au client et la génération du business sur la base existante. Et puis, le deuxième cas d'usage que je vois, ce sont notamment les modèles prédictifs de rachat des clients puisqu'on peut essayer de faire des prédictions de rachat à un mois, trois mois, six mois en fonction des business dans lesquels on est. Et donc, typiquement, là aussi, ce sont des cas d'usage sur lesquels on devrait pouvoir être en mesure en tant que CFO sensibiliser les équipes dans nos entreprises respectives. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Très bien. Merci pour ce retour par rapport à cette première question de l'impact de la crise dans les directions financières. Suzanne, je te passe la parole pour la suite des questions. Parfait. Alors, je vois, on est presque sans sur le compteur pour un lundi matin, c'est super. Donc, on voit très, on voit que le thème, il intéresse. Et c'est pour ça qu'on va virer maintenant un peu du mode pandémie où on a vu que toutes ces technologies, c'est pas que des technologies nice to have, mais il y a vraiment des choses à faire à relativement courte échéance et que ça peut aider vraiment beaucoup les directions financières. Donc, on va virer sur la question qui intéresse, je pense, beaucoup de gens d'entre nous, notamment ceux qui sont dans des structures peut-être pas aussi grandes qu'ils ont un énorme flot de données. et nous allons échanger maintenant autour de la mise en place de l'IA était la portée de toute direction financière et déjà, de base, comment s'y prendre ? Parce que là, c'est très sympa, mais moi, je commence où ? Alors, du coup, je voudrais commencer avec Nadine et après avec Pauline, si vous voulez bien. Alors, où commencer va ce sujet ? Moi, j'en reviens à mon côté très pragmatique qui est d'avoir déjà des données correctes parce que je vais vous donner un petit exemple de ce qu'on, nous, chez Annaplan et comme Stéphane d'ailleurs, dans des boîtes de SaaS, le taux de renouvellement des contrats est important parce qu'effectivement, ça nous coûte beaucoup plus cher d'acheter des nouveaux clients que de renouveler les clients existants. Donc, notre CEO qui est arrivé il y a quatre ans a demandé un jour c'est quoi le taux de renouvellement du business et donc, on a quand même un appelant une plateforme fantastique de planification. Imaginez-vous qu'il a eu quatre réponses différentes. je pense que ça passe par déjà de la donnée qui est correcte donc première chose et deuxièmement aussi par une gouvernance des termes qui est de dire comment par exemple je calcule un taux de renouvellement. Là, ça voulait dire que quatre directions calculaient le même indicateur de la même façon. donc pour moi, ça passe vraiment par une gouvernance de base qui n'est pas forcément très compliquée mais qu'il ne faut pas oublier de mettre en place. Et puis, après, commencer petit, je dirais, parce que on peut avoir, ça peut être l'intelligence augmentée, l'intelligence artificielle. Je pense, commencer par des cas d'usage qui sont peut-être petits mais qui vous amènent beaucoup de valeur ajoutée. Donc, je dirais que moi, ce serait mes trois conseils. Pauline ? J'en suis complètement nadine sur la donnée. Si on n'a pas une donnée propre, bien étiquetée voire bien maîtrisée, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Ça, c'est un point important. Il faut savoir en plus parfois où elle est, il ne faut pas pouvoir aller la chercher. Il faut réfléchir à la façon dont on va la chercher. Est-ce que c'est automatisé ? Est-ce que c'est malheureusement assez manuel ? Il faut discuter aussi avec des prestataires externes pour avoir une donnée de qualité sur des critères qui sont importants. Je rejoins aussi Nadine sur les cas d'usage. Si on commence par faire gagner un petit peu d'argent parce qu'on arrive à mettre en place des capillais de suivi sur des problématiques de risque ou de fraude, tout de suite, ça devient très alléchant et c'est bon, on récupère le budget qu'il faut pour faire d'autres choses plus intéressantes. Et on avait également évoqué tout l'aspect humain. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? Est-ce que c'est à la portée de toute entreprise ? Oui, parce que si on y arrive avec la bonne volonté, on se met dès le départ dans les projets assez en amont et donc on arrive à récupérer les bonnes informations et donc on peut faire des choses intéressantes. En revanche, si on oublie d'embarquer l'humain, je pense que c'est un petit peu ce que Nadine évoquait avec la gouvernance, mais de manière plus générale, il faut que les gens puissent utiliser ces outils qui sont parfois puissants, mais pas forcément hyper bien utilisés. Donc là, c'est peut-être plus une question d'usage sur laquelle il faut donner la parole à Christophe, des gens comme ça. Oui, justement Christophe, pour faire un peu de ping-pong entre les spécialistes et les spécialistes terrain CFO, qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est vrai que dans nos échanges, on arrive un peu toujours aux mêmes conclusions, c'est que, ok, il faut la data, il faut qu'elle soit propre et ce n'est pas une masse à faire. On rajouterait aussi assez facilement qu'il faut que l'utilisateur soit dans les discussions d'utilisateurs finales et ça renvoie évidemment à la notion d'usage. Et pour rebondir sur cette idée de l'humain là-dedans, c'est de faire de l'agilité. Alors, ça fait gros mot de parler d'agilité aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est acquis, mais ce n'est pas parce que c'est marqué sur le produit qu'on a dedans, c'est même souvent le contraire. Donc, l'agilité, c'est garder toujours en tête la vision cible et c'est vrai qu'en période de pandémie, de crise, on peut l'oublier, mais la vision cible, c'est qu'est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 5 ans, mais c'est aussi laisser pas mal d'autonomie et de droit à l'erreur. Et si on devait résumer ce qu'il serait bon de faire à l'issue de cette intervention, c'est de se dire ouvrons les chakras, ne pas cantonner la fonction financière uniquement, à faire de la prévision financière, à venir valider des idées qu'on aurait pu avoir, qu'on l'a tous vu, aller se retourner vers les équipes financières pour dire valide-moi que ce business plan peut fonctionner, mais plutôt mettre tout le monde autour de la table, impliquer tout le monde pour penser des nouveaux produits et services. Ça ne viendrait pas à l'idée aujourd'hui de lancer un produit uniquement dans un département marketing ou uniquement dans un département de prod. Là, c'est la même chose. Je pense que ce serait une aberration de penser un nouveau produit et un nouveau service sans mettre les RH autour de la table et la fonction financière. Donc, c'est OK, on ne sait pas ce qu'on va faire avec l'IA parce qu'on n'a pas d'ABAC. On sait qu'on va imaginer des nouveaux produits, des nouveaux usages. Donc, on se met tous autour de la table ou le co-construit ensemble. Ça renvoie vers ce qu'Adilise sur la design fiction. On essaye de se projeter, on essaye d'aller beaucoup plus loin et on se donne un droit à l'erreur. On se donne un droit à l'erreur et pour reboucler avec la première question, la crise nous a aussi montré qu'on n'avait pas le temps de prendre le temps pour tester des choses et avancer. On l'a fait et ça marche bien. des petits incréments, regarder loin, tester, s'autoriser à l'erreur et puis, ça devrait être très intéressant. Et justement, dans cette transversalité qui peut être, tu dis Christophe, très bien amenée par la direction financière ou avec la direction financière en transversal, Stéphane, toi, tu as quand même fait, je dirais, l'IA ou la data science avant l'heure chez CRNZ et par la suite. Comment ça s'est passé concrètement et aussi, quels sont peut-être les tops et les flops qu'il y a pu y avoir ? Alors, d'abord, oui, le CFO est peut-être le fer de lance du développement d'une practice data science dans une entreprise. Les CFO sont par nature très sensibles à tout ce qui est système d'information. Ils ont l'habitude de gérer des données et notamment, je rejoins la team, d'abord, définir les données qu'on traite, c'est très important. Et puis, dernier point, ce sont des personnes qui ont des profils assez analytiques. Donc, a priori, que des éléments qui les mettent en bonne position pour pouvoir, en fait, développer, déployer au sein de l'entreprise une activité de data science. de manière très pragmatique, là aussi, quand j'ai essayé de mettre en place cette activité-là, il faut savoir que quand même 80% de ce qu'on essaie de faire ne marche pas, généralement, en pourcentage, qu'il faut bien expliquer aux équipes en interne parce que souvent, on pense que quand on parle de gros mots comme l'intelligence artificielle ou la data science, on va réussir à tous les coups, ce n'est pas vrai. Donc, il faut déjà préparer les collègues et les gens autour de nous au fait que tout ne pourra pas être résolu par cette activité-là. J'ai essayé de mixer des projets moyen terme, ce que j'appelle moyen terme, c'est 3-6 mois, avec des projets assez court terme, un à deux mois, ce que j'appelle des quick wins, sur lesquels ça nous permet derrière d'évangéliser l'activité de data science, c'est ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Typiquement, dans les tops, en quick wins, parce que dès qu'on a un volume de données qui est satisfaisant, bien sûr, il faut encore une fois, comme tous les intervenants l'ont dit, il faut la donnée. Dans les algos qui sont assez faciles, sur lesquels on peut faire des choses rapidement, on peut voir des marges de progression intervenir assez rapidement, vous avez d'abord premièrement la lutte contre la fraude. Typiquement, alors ça, c'est le domaine de chasse, bien sûr, des financiers, mais si on veut sortir du domaine de chasse des financiers, des algorithmes de recommandation produits, on peut faire des choses, on peut le faire de manière très compliquée, parce que j'ai essayé à un moment de le faire de manière très compliquée, mais en fait, on a trouvé une manière un peu plus simple et super performante de le faire. donc il y a des algorithmes, il y a des cas d'usage assez rapides, assez simples sur lesquels on peut oeuvrer. On peut oeuvrer aussi dans le retail, surtout ce qui est prédiction de taux de retour des produits qu'on a vendus, non pas tant simplement avec une vision purement financière qui serait de dire je ne paie pas des coûts de transport et donc ça me fait économiser des marges et plutôt en termes de satisfaction au client. L'idée c'est on envoie le bon produit, s'assurer qu'on envoie le bon produit au client sans qu'il y ait besoin de retourner les produits. Et ce que j'ai essayé de faire toujours c'était de trouver des utilisations transversales aux différents cas d'usage aux différentes matières qu'on travaille. Donc par exemple, le taux de retour comme je vous l'ai expliqué, ça servait en fait aux financiers pour la sortie des comptes et des reportings puisque quand vous vendez un produit et vous permettez au client de le retourner jusqu'à 90 jours ou 100 jours après l'achat donc vous avez besoin dans vos reportings financiers de pouvoir anticiper les taux de retour. Et un premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage que je vous l'ai dit c'est tout le travail sur la satisfaction client pour les équipes notamment les équipes marketing et les équipes produits. Et puis le troisième cas d'usage c'est pour l'équipe logistique en termes de staffing de l'entrepôt sur comment anticiper le volume de retour à recevoir. Donc si vous faites des quick clean et puis vous montrez qu'il y a des cas d'usage qui vont au-delà de la sphère financière stricto sensu, là vous avez matière de gagner la bataille du développement de la data science au sein de la société. Super. Et puis peut-être un dernier exemple de Pauline avant de clôturer autour quelque part quels sont d'après vous les prérequis de cette transformation de la finance qui ne doit pas rester le parent pauvre justement et surtout à toute l'audience qui est encore nombreuse. J'espère qu'on n'a pas répondu à toutes les questions donc surtout mettez des questions dans le chat et on se fera une joie de les répondre dans le dernier quart d'heure et s'il n'y a pas de questions on continuera parce qu'on peut en parler des heures mais ça serait quand même d'autant plus sympathique de pouvoir échanger autour de vos préoccupations. Donc peut-être un dernier de Pauline et après on va passer à Stéphane Messica pour le tour de table de quelque part quelle est votre recommandation en la matière comment on doit s'y prendre dans une direction financière. Suzanne c'est gentil de me passer la parole j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu toutes les notes de notre échange qu'on avait fait en préparation donc je ne sais pas exactement ce que tu veux que je rajoute mais mais je Est-ce que tu fais par exemple le chez Back Market très concrètement autour de la donnée à partir de la direction financière tu nous avais d'ailleurs vous pouvez le lire dans le livre blanc tu nous as par exemple expliqué que vous remontez assez loin devant dans la chaîne pour attraper la donnée là où elle s'est créée. Oui l'idée c'est c'est d'aller ça a déjà été évoqué mais l'idée c'est d'aller au plus proche des opérationnels et en fait d'être même présent d'avoir quelqu'un de la finance présent à la naissance du projet de manière à aider à sa construction de manière enfin vraiment le plus en amont du projet possible c'est comme ça qu'on arrive à structurer quelque part le projet de manière à ce qu'on puisse vraiment évaluer son impact en mettant les bons marqueurs au bon endroit c'est vrai que chez Back Market il y a une particularité c'est que il n'y a pas de manque d'ambition donc il y a un peu un nouveau pays ou un nouveau produit chaque peut-être pas chaque jour mais au moins chaque semaine et le fait d'être au plus proche des opérationnels ça nous permet de les accompagner d'être les fameux business partners qu'on évoque et en même temps ça nous permet de mettre en place ce qui va être nos KPIs de mesure de succès que ce soit un produit ou une nouvelle idée d'un point de vue géographique le plus on est dans les groupes de travail en amont le mieux on s'en sort ça nous permet aussi de détecter parfois certains risques qui sont mal compris des opérationnels et ça évite voilà de mettre la société à risque on est assez jeune on est parfois un peu voilà il ne faut pas confondre vitesse et précipitation comme on dit parfois excellent super donc du coup on va peut-être commencer la clôture de la table ronde pour après passer aux questions donc quels sont d'après votre expérience les prérequis de la transformation donc juste en trois mots qu'est-ce qu'il faut faire donc on va commencer avec Stéphane Messica et après Nadine et je vous passerai la parole merci Suzanne je dirais que il faut démontrer et c'est ça pour moi le prérequis si tu me laisses 30 secondes je raconte cette histoire oui on t'entend pas là Stéphane hop on va peut-être juste attendre de retrouver la connexion de Stéphane Messica parce qu'on aimerait bien entendre l'histoire donc on passe juste à Nadine et puis après on repasse à Stéphane oui alors moi je reprendrai le côté en prérequis le côté humain et on n'a pas parlé beaucoup de ça mais pour moi c'est aussi les compétences des financiers qui changent et en fait ce que ça va induire en termes d'organisation donc je reviens tout à fait sur le fait que la finance doit être au cœur des directions opérationnelles aussi pour les aider à planifier et nous on a eu cette problématique en interne de se dire est-ce qu'on crée un centre de compétences avec des gens qui vont être plus sur l'aspect technique donc sur la data la gouvernance et après comment ils travaillent donc avec des je vais dire des financiers opérationnels dans les divisions donc on a fait un mix des deux et je dirais que ce qui est ce qui est assez sympa c'est que ça permet aussi des évolutions de carrière intéressantes entre des gens qui passent alors il faut avoir l'appétence je pense pour le côté technique aussi et effectivement ça permet aussi des développements de carrière qui sont qui sont en fait assez intéressants entre on va dire un côté beaucoup plus technique et data et un côté opérationnel voilà je crois que Stéphane est revenu exactement donc on passe à Stéphane Messica pour la petite désolé ça a complètement coupé c'est les joies du délai je disais que j'étais en train de raconter un exemple qu'on a vécu dans une grande banque et qui me permettait de dire qu'il fallait des preuves pour que ça fonctionne donc mon point de vue c'est qu'il faut le faire par la preuve donc dans une grande banque on avait réussi à créer une nouvelle offre pour des clients professionnels qui permettaient d'avoir des crédits pour ainsi leur four à pain tomber en panne d'avoir un crédit instantané en fait on analysait leurs données en avance et on leur octroyait des crédits instantanés en ayant analysé et faisant du prédictif sur leur capacité à le financer et ça a super bien marché on l'a testé sur des centaines de clients ça a ouvert des lignes de crédit incroyables ça a carrément très bien marché on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'appliquer à 100% des clients parce que les données n'étaient pas de qualité donc je reviens sur ce que Pauline, Stéphane, Nadine disaient tout à l'heure je ne pense pas qu'il faille mettre les données en qualité à l'avance parce que ça embête tout le monde et que personne n'a envie de le faire en disant il faut mettre les données en qualité mais si par contre on a démontré que sur 20% des cas parce que les données étaient en qualité qu'on avait le bon camis qu'on avait le bon chiffre d'affaires du client etc on arrivait à augmenter le business très rapidement du coup je peux vous dire que d'un coup toutes les banques locales ont mis toutes leurs données en qualité et ont pu activer cette offre donc je pense qu'il y a un sujet fort de preuves et les sujets d'IA ne sont pas forcément des sujets compliqués aujourd'hui il y a des outils aujourd'hui il y a un écosystème français international de qualité pour développer des choses Christophe on pourrait en parler bien mieux que moi et l'urgence c'est de démontrer par la preuve pour pas grand chose qu'on a une valeur ajoutée là-dessus merci Stéphane pendant qu'on échangeait donc on a eu une question alors qui est vaste mais bon on a quelqu'un qui s'y connaît bien qui connaît bien le sujet c'est le sujet de la blockchain la question est quid de la blockchain par rapport aux directions financières alors est-ce que Christophe tu peux prendre la question s'il te plaît avec plaisir parce que je trouve que ce sont deux bonnes questions en fait il y a une question sur la blockchain et dessous il y a une question qui est quel est le meilleur héroïe sur le deep learning et je trouve que ça fait une bonne transition avec ce qu'a dit Stéphane parce que je le prendrais dans l'autre sens c'est pas parce que vous dites demain nous on y croit en tant que si il faut on met et de la blockchain et du deep learning et on va tout transformer ça va être génial je pense que c'est tout l'inverse il faut voir la blockchain c'est pas un mythe ni une réalité c'est une technologie le deep learning c'est une technique les techniques ne sont ni bonnes ces techniques et technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises ce qui compte c'est l'usage qu'on va en faire si vous avez de la super data vous allez utiliser le deep learning le deep learning c'est une technique qui permet de générer des modèles avec plein de couches de réseaux de neurones donc en gros c'est très compliqué et ça nécessite beaucoup de data si vous avez plein de data et que vous faites du deep learning pour autant vous n'allez avoir aucun ROI ce qui va dicter le ROI ça va être l'usage la blockchain c'est pareil la blockchain c'est un registre partagé qui permet quelque part de certifier les transactions ce registre il est partagé ça permet plein d'usages mais si ça ne correspond pas à vos usages vous n'allez en tirer aucun ROI du coup tout le potentiel de cette technologie c'est à la fois du mythe et à la fois potentiellement de la réalité mais ça doit être drivé que par une seule chose c'est par les usages que vous avez en interne comme l'a dit Stéphane il faut faire des preuves il faut expérimenter et une des spécificités de l'IA mais derrière ça les autres technologies c'est une fois de plus c'est qu'il n'y a pas d'abac et c'est très lié à vos savoirs et savoir-faire à votre expertise donc ce n'est pas parce que ça a marché chez le voisin que ça marchera chez vous ce n'est pas parce que Auchan fait un cas d'usage sur la data que si Carrefour le reprend ça marchera comme ça en fait il faut l'adapter c'est là où c'est important on parle beaucoup de design thinking design fiction mais ce n'est que se mettre autour de la table et comprendre ce que l'on fait pourquoi on le fait et comment la data qu'on a pourrait nous aider alors qu'on l'est ou pas en qualité le jour J ce n'est pas très grave l'important c'est de se projeter et de s'adapter donc blockchain mythes ou réalité ça reste un mythes tant qu'il n'y a pas d'usage chez vous ça peut devenir une réalité mais ce n'est probablement pas le cas chez vous le deep learning pareil et ce n'est pas grave je pense que l'avenir de votre boîte ne dépend pas du fait qu'il y ait de la blockchain deep learning dans l'arrière boutique du coup je peux rajouter un mot sur la blockchain moi si tu veux merci beaucoup Christophe juste peut-être passer le mot non Stéphane attends Suzanne Stéphane voulait rajouter quelque chose sur la blockchain Stéphane oui la blockchain c'est un sujet complexe et révolutionnaire si on regarde la blockchain ça peut changer énormément 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 de boulot je pense qu'il y a une résistance parce que les gens à qui ça pourrait servir perdraient une grande partie de leur boulot s'ils mettaient en place les blockchains donc tous les gens qui jouent les rôles de tiers de confiance ou de chambre de compensation ce sont les gens qui devraient mettre en place la blockchain mais c'est très dur de mettre en place quelque chose qui tue votre boulot donc je ne suis pas sûr qu'un jour ça prenne mais il fait assez révolutionnaire en termes même je dirais un cahier comptable pourrait être remplacé par une blockchain assez rapidement et ces sujets-là ils doivent être mis en place par des gens qui vont s'auto suicider en le faisant donc c'est un sujet psychologique plus que technologique d'accord super merci beaucoup Stéphane et vous voyez que cette thématique elle ouvre quand même beaucoup sur autre chose donc peut-être un mot encore à Pauline et après à Stéphane à Vesse pour l'exemple et surtout votre votre mot quelque part presque de la fin donc on a une question du point de vue organisationnel comment la direction financière articule elle l'innovation d'exploitation donc Pauline si tu veux rajouter quelque chose là-dessus oui pour moi ça rejoint le dilemme que j'avais évoqué tout à l'heure dans le fait qu'il faut assurer le quotidien en période de crise on a un peu moins de bandes passantes parce qu'on est on est très très sollicité pour tout ce qui est reprévision et nouveaux modèles nouveaux business plans et en même temps si on ne progresse pas si on n'automatise pas certains aspects de notre organisation on restera toujours à pourrir derrière le temps je trouve que voilà ce qui est sympa c'est de lancer des petits projets au fur et à mesure et pour ça pour essayer de faire la synthèse entre ce dilemme du quotidien et de l'innovation l'idée c'est de bien avoir en tête ces objectifs alors je ne sais pas que Marquette on parle souvent de Northstar quels sont nos objectifs finaux à l'échelle de la société mais aussi à l'échelle de chaque service voire de chaque squad et donc on va toujours essayer de développer des projets qui permettent d'atteindre ces objectifs finaux on a des gros sujets sur la fraude parce qu'on vend un produit assez attractif sur internet et donc on a des objectifs de toute façon sur la fraude qui sont permanents dans le cadre que ce soit de la crise enfin même dans le cadre tout court de notre activité on cherche à essayer de remonter le plus en amont possible de cette fraude pour la contrer et donc pas avoir à gérer les cas de fraude mais avoir le moins de fraude possible et on a utilisé un petit peu d'analyse de nos tickets donc on utilise un système de ticketing SAV qui s'appelle Zendesk et on a utilisé un petit peu d'intelligence sur la classification de nos tickets de nos tickets Zendesk de manière à pouvoir détecter très en amont des cas qui pourraient être des cas de fraude et ne pas avoir tout ce qui est chargeback et derrière les claims aussi bien avec le consommateur le client le marchand voire le PSP voilà donc l'idée c'est on fait la synthèse quand on sait pourquoi on bosse nous on bosse pour faire baisser le taux de fraude donc ce qui compte ça va être à la fois pour maintenir la fraude à un taux minimum donc ce qui compte ça va être à la fois aller enquêter sur chaque cas de fraude pour essayer de bien tirer au clair la situation et que l'impact financier soit minimum pour la société mais ça va être aussi de développer chaque fois des petits projets en mode agile comme disait Christophe qui permettent d'améliorer à la source quelque part on avait une question on avait une question juste pour bien montrer aux personnes qui posent des questions qu'on prend en compte leurs questions on avait une question sur des exemples de cas d'usage avec Fort ROI et utilisant le deep learning il y a eu quelques réponses qui viennent de se faire au fil de l'eau Pauline est-ce que le cas dont tu viens de parler donc sur la fraude fait partie de ces entre guillemets petits cas d'usage à forte valeur et utilisant du deep learning ou est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage qui auraient apporté comme ça qui étaient entre guillemets faciles à mettre en oeuvre enfin c'est jamais facile mais qui étaient possibles à mettre en oeuvre et qui représentent un fort ROI est-ce que tu en as en tête et peut-être Stéphane après tu pourras aussi répondre j'ai cet exemple effectivement sur la fraude j'ai aussi des exemples sur le risque je ne suis pas sûr qu'on soit encore assez mature pour appeler ça du deep learning mais clairement on essaye de toujours tirer des leçons dans les boîtes de tête on appelle ça faire des post-mortem de ce qui a pu nous arriver de négatif on essaye de voir les schémas qui ressortent et à partir du moment où on retrouve les mêmes indices ou les mêmes comportements on va en tirer derrière des règles de gestion très impactantes et c'est au quotidien c'est très 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 utilisé c'est vraiment d'arriver à voir les bons indices bien les interpréter c'est pour ça aussi que c'est important d'être en amont dans les projets et derrière effectivement on arrive à un optimum entre l'envie de développer le business et la couverture d'un point de vue risque de la société merci Pauline Stéphane un petit mot peut-être oui alors effectivement la lutte contre la fraude c'est un cas d'usage sur lequel on a un très bon très rapide ROI en revanche en vraiment en utilisation de Deep Learning moi un cas d'usage qui avait plutôt bien fonctionné c'était tout un travail de qualité du catalogue produit quand on est comme par exemple Sarenza un site internet de vente de produits de grande consommation où vous avez plusieurs dizaines de milliers de produits ce qui est un des points d'importance en termes de vente c'est d'avoir les produits correctement catégorisés et par exemple si vous avez un escarpin qui est catégorisé en chaussures parfois ça arrive et bien cet escarpin vous avez un peu de mal à le vendre et bien on avait en fait travaillé sur la base d'un réseau de neurones en open source disponible qui était déjà préentraîné sur un certain nombre d'images dont les chaussures et nous-mêmes on avait complété on a complété l'entraînement de ce réseau de neurones de ce réseau de neurones grâce à notre base d'images qui était assez conséquente et donc on a fait grâce à ça en fait on a mis en place un algo qui permettait de recatégoriser des produits qui étaient mal catégorisés dans notre catalogue pour encore une fois assurer la qualité de ce qui est présenté au client et donc de donner une chance véritablement au produit d'être vendu donc là typiquement ça c'était un exemple sur lequel on avait utilisé du deep learning qui avait plutôt pas mal fonctionné très bien merci Stéphane alors après en revanche il y a un flop on a essayé de travailler sur je peux te dire parce qu'en fait il y a plein de trucs qui ne marchent pas mais pour différentes raisons c'était sur un algo de réassort produit comme la vente de ces produits la vente de chaussures en fait c'est essentiellement un business de long tail en fait arriver à anticiper l'écoulement des ventes d'un produit qu'on vend entre 100 200 300 exemplaires sur une saison ou 6 mois c'est compliqué donc on avait utilisé là aussi une algorithmie assez compliquée deep learning le truc fonctionnait à peu près à peu près bien le seul truc c'est que l'outil n'a pas été accepté par les acheteurs chez nous parce qu'en fait on était incapable de dire pourquoi le réseau de neurones proposait faisait telle ou telle recommandation vis-à-vis de tel ou tel produit telle ou telle paire de chaussures etc. en disant pourquoi dans un cas il recommandait de ne pas racheter d'autres cas de racheter et à hauteur de temps d'exemplaires donc ça c'est aussi une des grandes leçons parce que si on veut diffuser et faire en sorte que dans les entreprises on s'approprie il y a une phase d'apprentissage et la phase d'apprentissage notamment quand je dis d'apprentissage des équipes pas du réseau de neurones d'apprentissage des équipes et donc de confiance dans ce qu'on peut sortir et dans ce qu'on peut développer et donc il vaut mieux un algorithme qui soit un peu moins performant et pour lequel en fait les utilisateurs et les opérationnels peuvent comprendre par rapport à un algorithme plus performant mais qu'ils ne comprennent pas et qu'ils considèrent comme une boîte noire et donc du coup il y a une réaction un peu défensive en disant moi en tant que professionnel qui fait ça depuis X années je ne vais pas me faire douter par un logiciel dont je ne sais même pas pourquoi il me fait telle ou telle recommandation donc ça c'est un exemple de flop qu'on a pu constater super écoutez je pense on peut encore échanger pendant des heures et il y a des questions dans le fil qui n'ont pas été qu'on n'a pas pu prendre du type où il y a les plus gros retours sur l'IA alors ce que je vous invite c'est de nous contacter directement vous avez sur l'invitation et sur le site fit plus les liens LinkedIn de tous les intervenants donc n'hésitez pas à continuer à converser donc il me reste à vous tous vous remercier on a encore 82 or on a fini depuis une minute donc bravo et vous voyez il faut ouvrir des chakras comme l'a dit Stéphane Messica et le CFO a vraiment un rôle primordial à jouer on n'a pas envie ni besoin de se laisser distancier merci beaucoup à Nadine Pauline et Stéphane pour le côté CFO et à Christophe et Stéphane Messica parce que c'est vrai c'est bien sûr un sujet d'ata d'algorithme mais il y a aussi de l'expérimentation il y a le droit à l'erreur et je pense c'est très très important ce que disait Christophe et surtout la transversalité on voit très bien la finance se transformait toute seule c'est une hérésie et le business sans la finance ça l'est d'autant donc un grand merci vous trouverez le livre blanc à télécharger sur le site FI Plus normalement ça a dû apparaître là et donc sur le site Kinaps aussi demain on continue cette discussion avec Options Finance à 17h autour d'une thématique transformation de la fonction finance vers une direction financière automatisée j'ai eu la chance d'échanger avec le responsable data science de chez Elisphère aussi sur ces thématiques et voilà vous vous êtes en train de partir donc on va vous laisser partir à vos préoccupations de la journée et la conférence d'aujourd'hui aussi sera en replay bientôt sur les sites respectifs et il nous reste à dire merci Lise pour la co-animation je pense on est un duo de choc un duo de choc c'est clair exactement et vous voyez merci à FI Plus elle a du bien donc portez-vous bien tous et je laisse à Lise le mot de la fin alors du coup Suzanne t'as dit quand même beaucoup de choses je vous remercie tous pour vos interventions pour ces partages riches ces partages terrains parce que c'est ça qu'on cherche dans un webinaire donc vous pourrez retrouver d'autres expériences d'autres retours d'expériences très opérationnels très concrets dans le livre blanc n'hésitez pas à nous contacter sur donc vous aurez les contacts à la fin du livre blanc pour échanger de façon informelle ou envisager des discussions plus formelles pour d'éventuels projets futurs voilà merci beaucoup à tous et une bonne suite de journée merci et merci à tous et on est très preneurs aussi de vos retours sur ce travail et si vous voulez participer à un prochain livre blanc c'est de la co-création c'est de la transversalité et merci encore à tous les intervenants et très 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 vite au revoir au revoir